C'est au Bénin que je vous emmène. Ensemble, nous ferons connaissance avec ce pays du Golfe de Guinée, dont le riche patrimoine culturel et l'histoire tumultueuse font le bonheur des voyageurs. Après être passé par Cotonou, je suis remonté vers le nord, à Abaumé, la ville royale. Comme dans toutes les savoureuses escapades lointaines, j'ai tout de suite été attiré par le marché. Une ambiance Bonenfant règne sur le marché Hunjo. Pour m'accompagner, c'est un jeune chef, Kome, qui me fera la visite. Ici, c'est le marché de Hunjo-to, à Abaumé. Donc, si on est arrivé, on trouve tous les produits, presque tous les produits. C'est un marché qui s'anime chaque 5 jours. Mais tous les jours, il y a du marché qui s'anime. Mais il y a un jour, typiquement, que le marché s'anime à Abaumé. Donc, on peut trouver des légumes d'affétis, qui est spécialement quelque chose d'abomé. Il y a des légumes frais qui sont cultivés, qui sont vendus dans le marché, de tomates, de piments. Il y a presque tout, quoi. On va faire un peu de marché pour préparer un plat, un mets, typiquement d'abomé. Ou bien, typiquement, qui fait partie de la sous-région, on va dire, précisément du Bénin. Il s'appelle Bécuit. Mais ça veut dire, Bécuit, ça veut dire que c'est une sauce qui est préparée très simplement avec de la tomate. On dirait sauce aux tomates, plus les légumes. Commeé va donc faire son marché pour réaliser un Bécuit. Bien que je sois déjà venu plusieurs fois au Bénin, à chaque fois, je découvre de nouveaux produits. Ça, c'est des légumes qui s'appellent le foment. Bon, surtout, ça vient d'Abomé. Donc, tous ceux qui viennent d'Abomé viennent acheter ça, là, ces légumes-là. Bon, ça peut se manger avec d'appétit. Ils mélangent tout directement, quoi. C'est déjà pré-cuit, déjà. Non, ils mettent ça, ils le font bouillir, quoi. Tout d'un coup, et puis c'est déjà pré-cuit comme ça. Donc, pour préparer ça, on n'a pas besoin d'aller cuire ça encore avant de préparer. Ils vont directement avec sauce aux tomates, et puis bon, c'est bon. Bien que cette préparation n'entre pas dans la composition du Bécuit, Comé décide d'en acheter l'équivalent d'un kilo. Cela pourra toujours servir dans l'auberge dont il est le chef cuisinier. Il y a bien longtemps, le marché régional était installé à Savalou, une autre ville. Le roi Ghezo est venu conquérir Savalou en 1827 et a déplacé le marché à Abomé. C'était une pratique courante des vainqueurs de déplacer un marché prospère d'une ville à l'autre. Donc, ça coûte à 500 francs avec les légumes qu'on veut préparer. Donc, on doit mettre encore du poisson. Ça, c'est le poisson qui va remplir. Ça, on l'appelle souvent salmonds. C'est des petits maquereaux fumés. Tous ces poissons viennent soit des lacs, ce sont donc des poissons d'eau douce, ou bien ils sont pêchés dans le golfe de Guinée. Je laisse Comé pour suivre ses emplettes et je vous invite à découvrir notre première recette, le bar à la sauce d'arachide. Voici les ingrédients pour deux personnes. Cette recette est réalisée par une jeune chef. Hassana Alassane au restaurant La Marielle à Cotonou. Elle commence par la préparation du poisson. Elle l'écaille et le vide, puis elle le lave. Elle passe ensuite à la viande de mouton qu'elle coupe en morceaux. Elle la sale. Puis elle la met à frire dans de l'huile très chaude. Elle s'attaque aux légumes et condiments. Hassana coupe les combos finement. Puis c'est au tour du piment qu'elle débite en quatre. L'oignon n'y échappe pas, lui aussi. Elle l'émince en fines lamelles. La tomate, elle, est coupée en petits dés. Hassana hache maintenant finement deux gousses d'ail. Pour terminer, elle divise en deux, dans le sens de la longueur, quatre grandes feuilles de pissenlit. Elle revient à la préparation du poisson. Elle met de l'huile à chauffer. Puis frotte le poisson avec du gros sel. Avant de le mettre à frire. Tandis que le poisson frit, elle coupe le fromage peul. Il est fait par les femmes de cette ethnie nomade, les peuls. Vous n'en trouverez pas. Essayez avec de la mozzarella. Le poisson est frit. Il faut le retirer et éponger le trop d'huile sur un papier absorbant. L'huile est chaude pour accueillir le fromage, couper en gros dés. C'est une question d'une minute ou deux, pas plus. Dans une grande casserole, elle verse 40 cl d'eau qu'elle met à bouillir. Elle y ajoute une demi-cuillère à café de bicarbonate. Le bain est prêt pour recevoir les kombos. Une cuillère à café de poudre de crevettes est diluée dans une cuillerée à soupe d'eau, puis ajoutée au kombos. Asana verse 2 cuillères à café d'huile de palme. Elle ajoute du sel. Puis les piments. L'ail haché. Les oignons. Puis les feuilles de pissenlit. Il faut maintenant ajouter la viande de mouton, déjà précuite. Ainsi que le poisson. Elle termine avec le fromage peul frit. Elle couvre et laisse cuire 15 minutes. Elle ajoute ensuite la tomate fraîche et remue pendant 2 minutes. Il est temps de dresser le plat. Vous pouvez le servir avec du riz ou de la pâte blanche à base de maïs blanc ou noir, le blocoteau qui est à base de farine d'igname, ou de la pâte de maïs fermentée qu'on appelle également akassa. Asana utilise les petits morceaux de piment et les feuilles de pissenlit pour la décoration. Ce plat est délicieux. Je suis de retour à abommer la ville royale du Bénin. Sur le marché Hunjo, le soleil frappe, l'étoile suspendue censée apporter un peu de fraîcheur aux vendeuses. Car le marché est leur royaume. Le travail de la vente leur est réservé. Elle parcourt parfois plusieurs kilomètres, le dos chargé, pour venir de leur village et rejoindre la ville. Je dois retrouver Kometosu, le jeune chef cuisinier, qui est mon guide. Le voici d'ailleurs. Voilà comment on fume les poissons. Donc c'est à l'artisanal. Il y a de bois, de feu de bois, ça, bon. C'est la fumée essentielle, la fumée qui fait sur un gris qui est déjà aspergé, bien avec de l'huile, pour que ça ne colle pas. Donc il étale le poisson. À un instant, si ça arrive à que l'autre côté, il tourne chaque de l'autre côté, de l'autre côté, pour que l'autre côté, après, elle va couvrir ça avec des cartons, pour que le fumée reste soit. Et ça couvre très bien, pour que ça ne passe pas. Au Bénin, l'agriculture emploie une personne sur sept. La production de coton est frappée par la crise et la concurrence internationale déloyale. Enfin, la culture du riz ne couvre que 30% des besoins intérieurs. Il n'est pas tous les jours facile de remplir le panier des courses et de bien nourrir sa famille. Pourtant, le Bénin reste l'un des rares pays d'Afrique de l'Ouest à rester stable. On va prendre aussi de l'oignon. Ce sont des oignons qui viennent de Niger. Ce ne sont pas des oignons d'abomé. Mais il y a ces races-laçons cultivées aussi au sud du Bénin, spécialement à Grand-Popo. Mais ces oignons-là, ça vient du Niger. Donc on vend les choses à importe, qui viennent du Niger, du Burkina, du Togo. Tout ça, ça vient de l'abomé aussi. Oui, le tas-là, ça coûte à 100 francs. Le tas-là, c'est à 100 francs limité. Il n'y a pas de plat de Béninoise que tu vas pas trouver d'oignons. Le futur d'oignons est essentiel pour la cuisine Béninoise. Tout avec un mouel. Ça, là. Ah. Non, ça, là, c'est pour vous enlever. Merci. S'il y a beaucoup d'oignons dans la cuisine Béninoise, il y a aussi beaucoup de tomates. Ici, ce jeune homme prépare un coulis à partir de tomates fraîches. Il faut parfois reprendre un peu de force avant de repartir au village. Il fait 34 degrés en plein soleil. Oui, ça, c'est affaité, éventuellement appelé communément affaité, abomé. Donc, ça fait partie de la sauce que nous allons préparer ce soir. Bon, en fait, ce sont des fruits de nerri. On concasse les grains pour pouvoir enlever les papillettes pour fabriquer la fêté. Donc, c'est fabriqué à base de grains de nerri. Donc, c'est fabriqué à base de grains de nerri. Oui, ça, c'est du sésame. Les grains de calabasse qu'on a écrasés. Donc, ça va servir à faire des boulettes de sésame dans la sauce de légumes. Oui. Donc, la boule, ça coûte 250 francs l'unité de thal. Oui. Voyons, la saison avec du sel et un peu de bouillon, on ajoute un peu de l'oeuf pour l'amidon pour pouvoir que ça tient un peu. Donc, on met ça dans l'eau chaude pour récuit. Et après, on enlève ça pour mettre dans ça. Donc, on mange ça directement comme du poisson. Ça, c'est comme pour les végétariennes aussi. Kome poursuit ses courses pour réaliser la recette du bécuit. Nous, nous allons découvrir celle d'un duo de viande et poisson sauce arachide. Notez les produits nécessaires. Nous sommes au restaurant La Marielle à Cotonou. Le chef Asana met à frire le poisson qu'elle a vidé et lavé. Elle coupe, comme lors de la première recette, le fromage Peul que l'on appelle Ouagassi et que nous verrons tout à l'heure sur le marché. Elle retire de la friture les queues de barres, puis jette le fromage dans l'huile bien chaude. Après une minute, elle enlève les dés de fromage. Elle passe à la préparation du mouton qu'elle coupe en morceaux. Elle l'assaisonne avec du sel, du poivre, des herbes aromatiques, de l'ail haché et elle malaxe le tout pour bien faire pénétrer les arômes. Puis elle met la viande à frire dans une casserole avec deux cuillères à café d'huile en remulant. Elle émince le demi-oignon, un piment vert, de l'ail. Elle verse deux cuillères d'huile d'arachide dans un fêtou, y dépose une généreuse cuillère de concentré de tomate et ajoute la pâte d'arachide achetée sur le marché. À ce stade, il est important de bien mélanger. Elle verse 50 centilitres d'eau, puis mélange de nouveau. Une fois la sauce bien liquide, elle y ajoute l'ail, l'oignon et les piments. La viande de mouton, le poisson et le fromage. Le tout prend un bain dans cette sauce à l'arachide. C'est parti pour 15 à 20 minutes sur le feu. Voilà un plat qui résume bien le bénin, à la fois simple et authentique. Ce duo de viande et de poisson à la sauce arachide est un plat de fête. Vous pouvez le servir avec l'incontournable riz, qui épongera joyeusement la sauce. Attention toutefois aux petits piments rouges, qui parfois vous rappellent qu'il n'y a pas que le feu qui brûle. Le marché Unjo à Abome est beaucoup plus agréable que les grands marchés de Cotonou. Moins de monde, plus de tranquillité. Cette ville à 145 km de Cotonou est l'ancienne capitale du royaume du Dahome. Ces palais sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et attirent de nombreux visiteurs qui viennent aussi sur le marché. Kome, notre jeune chef cuisinier, fait ses derniers achats. Ça, c'est la peau de bœuf. Ça, c'est éventuellement appelé Akpama, a baumé partout dans la sous-région. Pour obtenir ça, il tue la peau des bœufs qui sont déjà tués. Donc, il y a des gens qui récupèrent ces peaux-là. Donc, ils font des feux, de grands feux de bois. On fait mettre ces peaux-là dans les feux de bois, pour faire enlever les poils. Donc, après avoir enlevé ces poils-là, ils les font pré-cuits encore, avec de l'eau sur un grand feu, pour que ça se cuit, pour que ça ne soit pas trop dur. Pour utiliser, si les gens achètent ça encore, maintenant, tu dois cuire ça encore. Tu dois assaisonner avec du sel et faire bouiller éventuellement, pour que ça soit bien, pour que ça ne soit pas trop dur. Donc, il y a certaines parties de ces peaux-là qui sont trop dures, et certaines parties qui ne sont pas dures. Donc, il y a des gens qui préfèrent... Tu vois, si les gens viennent, ils essaient de trier un peu, pour voir là où c'est pas dur. Donc, si on veut acheter maintenant, on va essayer de trier ceux qui ne sont pas trop dures, pour être bien marché. Ça donne de goût à la sauce. Dans presque toutes les sauces de légumes, là, il y a des gens qui mettent ça dedans. pour ça faire partie des ingrédients. Cela remplace d'une certaine façon les bouillons cubes. de lait de vache. Donc ça vient, c'est le peu d'abomé qui prépare ça. Donc ça, directement, ça quitte chez eux, ça vient au marché. Donc les gens viennent se procurer ici pour leur... Ça peut se manger comme ça, il y a des gens qui mangent ça fraîche. Ou bien les gens font frire ça, avant de mettre ça dans la sauce. Ou bien les gens courent ça, ils mettent directement dans la sauce. OK, c'est bon. Le fameux fromage Peul est très apprécié des Béninois. La preuve, nous l'utiliserons dans les trois recettes de ce savoureux escapade lointaine et Comet en achète un pour son bécu. La matinée touche à sa fin. Les vendeuses espèrent les dernières clientes, celles qui leur permettront de revenir au village, le dos moins chargé. Oui, ça c'est à... Elio, c'est l'appeler, comme il dit, Elio a abomé. Ça va comprendre, ça va servir la garniture de la sauce légumes. Donc c'est préparé à base de maïs. Quand on a écrasé le maïs au moulin, ils le laissent un peu. Et après, on les fait, comment on dit, on fait une bouillie qui est un peu dure, un peu consistant. Et après, ils ramènent ça dans les feuilles. Ils ramènent ça dans les feuilles pour pouvoir bien protéger. C'est la feuille qui donne... Les feuilles donnent une bonne odeur à la pâte. C'est comme les feuilles de manière courant à emballer la pâte. Et puis, on les laisse refroidir, ça dure aussi un peu, donc c'est facile à manger. Les boules de Fondman étant au soleil depuis plusieurs heures, les vendeuses retirent les premières couches de lanières qui ont déjà séché. Il est temps pour Kome de quitter le marché pour réaliser l'un des plats les plus traditionnels du Bénin, le békui. Nous le retrouvons en cuisine extérieure avec tous les ingrédients qu'il a achetés au marché et qui entreront en scène en temps voulu. Ce sont les tomates qui commencent. Puis, une partie des oignons. L'huile de palme rencontre le fond de la marmite. Une fois bien chaudes, les tomates et les oignons y sont mis à cuire à feu vif. Kome ajoute du concentré de tomate. Et c'est parti pour une bonne dizaine de minutes de cuisson. Quelques pincées de bicarbonate. Puis, Kome verse l'afiti, tiré de la fermentation des graines de neré. On l'appelle netetou au Sénégal, dawadawa au Nigeria, afiti au Togo et au Bénin. Disons qu'il joue le rôle de la moutarde. Il faut surtout bien le mélanger. Il ajoute deux cubes de volaille écrasés. Du sel. Pour redonner du liant, il verse 25 cl d'eau. Dans un autre fait-tout, il forme de petites boulettes de sésame qu'il fait bouillir dans de l'eau. Il ajoute la peau de bœuf aux légumes. Les boulettes de sésame bouillies. Ainsi que les morceaux de fromage peul déjà frits. Il hache le fondman, des épinards cuits feraient l'affaire. Et les incorpore à la préparation. Pour finir, il hache le reste d'oignon et le verse avec les piments verts dans le bécuit qui est presque terminé. Comé rectifie une dernière fois l'assaisonnement. Et hop, à table. C'est avec deux amis que Comé se retrouve à la table de l'auberge où il est un chef cuisinier pour déguster son bécu. Comme dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, vous verrez dans la rue et les marchés plein de minuscules échoppes où les plats sont cuisinés dans des bassines par ce que les gens appellent les bonnes femmes. Vérifiez au moment des repas s'il y a affluence, c'est plutôt bon signe. Quand ces échoppes sont un peu plus confortables et qu'elles offrent des tables et des chaises, elles deviennent des maquis. En dehors des villes, hormis le long des routes principales, les gens mangent au village, chez eux, et leur sens de l'hospitalité est sans réserve pour le voyageur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...